Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de l'Anavar, donc dans ma dernière vidéo j'avais parlé du Turinabol et j'avais envie de continuer un petit peu la série de vidéos concernant les produits dopants et donc aujourd'hui je vais te parler de l'Anavar, bien sûr je vais faire le même message de prévention que j'ai fait dans la vidéo concernant le Turinabol, d'ailleurs si jamais t'as envie d'aller voir que tu n'as pas vu la vidéo concernant le Turinabol tu peux aller la voir juste en haut à droite de l'écran, mais il faut savoir que quand on parle de produits dopants c'est un sujet qui est toujours un petit peu tabou et mes vidéos sont à but informatif et éducatif et aussi de prévention et en aucun cas je vais inciter quelqu'un à prendre des produits dopants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut mais le but premier ici de cette vidéo ce n'est pas d'inciter, j'insiste bien sur ce terme. Ok sans plus attendre on va entamer directement le sujet d'aujourd'hui en ce qui concerne l'Anavar et l'Anavar donc c'est un produit dopant qui se prend par voie orale qui est aussi surnommé l'Oxandrolone et c'est un produit qui a été créé dans les années 1960, je pense que c'est 1962 aux Etats-Unis par des laboratoires pharmaceutiques. L'Anavar c'est un dérivé synthétique de la testostérone et l'Anavar à la base c'est un médicament qui est utilisé dans les cliniques ou pour soigner des passants qu'ils ont une perte de poids involontaire par exemple suite à un accident pour régénérer des brûlures mais il a été aussi utilisé dans le cas de l'ostéoporose pour soigner les personnes qui avaient de l'ostéoporose mais aussi pour lutter contre le VIH. Donc tu peux voir que vraiment l'utilité principale de l'Anavar au début c'était vraiment pour traiter les cas de maladies des patients et je pense que c'est toujours le cas mais au fur et à mesure des années au fur et à mesure du temps c'est un produit qui a été dérivé dans le monde de la musculation et du sport en général afin d'être utilisé comme un produit dopant qui peut être utilisé en même temps pour la prise de masse et la sèche. Alors en ce qui concerne les dosages j'ai fait mes recherches et j'avais des sources qui n'avaient pas toujours les mêmes dosages donc j'ai fait un regroupement de ces sources et j'ai obtenu un chiffre approximatif mais une cure en ce qui concerne la durée de la cure c'est pas mal la même chose pour sur toutes les sources donc ça va durer entre 6 et 8 semaines maximum et au niveau des dosages en ce qui concerne les hommes parce que les hommes et les femmes ne vont pas prendre les mêmes dosages ça a du sens donc pour les hommes on se situe environ entre 20 et 50 mg par jour et un peu plus pour les ça va dépendre du niveau de l'athlète voilà si c'est un athlète qui fait du bodybuilding depuis dix ans ben voilà ils vont pas prendre les mêmes dosages qu'une personne qui fait son premier cycle et pour les femmes on va se situer entre 5 et 15 mg donc je le précise quand même ce sont des chiffres approximatifs parce que comme je te l'ai dit j'ai fait des recherches mais selon les sources que j'ai trouvé les différents sites internet que j'ai trouvé c'était des chiffres qu'ils étaient pas qu'ils étaient différents et ça variait des fois il disait de prendre 50 des fois il disait de prendre 20 des fois il disait de prendre 40 donc j'ai fait une moyenne si tu veux plus de détails je t'invite directement à aller te renseigner par toi même sur différents sites internet ou alors si tu as plus de détails à ce niveau là n'hésite pas à me laisser savoir en bas dans la barre des commentaires ok donc là on arrive au point positif du produit donc la navarre à la particularité de ne pas s'aromatiser en oestrogène donc c'est à dire que tu ne vas pas faire de gynécomastie donc pour ceux les personnes qui ne le savent pas la gynécomastie c'est une c'est une phase où tu attrapes des espèces de mammaire des j'ai oublié le mot les des glandes mammaire ça des espèces de glandes mammaire au niveau des tétons je vais essayer de te mettre une photo qui va apparaître sur l'écran pour que tu puisses avoir une idée de à quoi ça ressemble donc parce qu'avec certains produits dopants ce phénomène là se produit à cause d'une aromatisation en oestrogène ou alors d'un dérèglement hormonal mais ici avec la navarre c'est pas le cas avec la navarre tu vas voir des gains musculaires une augmentation de la force est aussi une récupération accrue tu vas récupérer plus vite qu'une personne naturelle ça va également favoriser la perte de graisse bon c'est pas vraiment un produit puissant comme le clenbutérol ou là c'est vraiment un produit de sèche uniquement là la navarre ça va aussi accélérer ça va aussi favoriser la perte de graisse mais pas autant que le clenbutérol et il ya un autre effet positif aussi de la navarre c'est qu'il est reconnu comme le produit dopant qui est qui a le peu d'effet négatif c'est considéré comme un produit produit dopant doux comme ils appellent ça mais bon quand tu prends un produit dopant il n'y a jamais qu'il n'y a jamais un produit dopant doux quoi qu'il arrive ça fera toujours des effets négatifs sur ta santé et justement on va aborder les points négatifs et tu vas quand même voir que malgré qui est peu d'effet négatif il y en a quand même alors le premier point négatif c'est que la navarre modifie négativement le rapport entre le hdl et le ldl alors le hdl c'est le bon cholestérol et le ldl c'est le mauvais cholestérol et la navarre va faire plus augmenter le ldl donc le mauvais cholestérol et un autre point négatif c'est que la navarre contrairement aux autres produits dopants qui se prennent par voie orale qui en général font des lésions sur le foie la navarre va quand même en faire moins beaucoup moins que d'autres produits dopants par voie orale mais il va plus s'attaquer aux reins parce que la navarre est métabolisée par les reins donc ce qui peut entraîner des lésions rénales et un autre point négatif c'est que la navarre peut accentuer la perte de cheveux donc voilà on a fait le tour en ce qui concerne la navarre j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à partager et à t'abonner à cette chaîne ça me ferait vraiment plaisir si tu le souhaites on peut continuer à parler de cette série des produits dopants je pourrais par exemple te parler du wind stroll ou du train de bologne dans une autre vidéo donc juste laisse le moi savoir en bas dans les commentaires et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut et